Alors ma première question, Mise Guéniard, c'est comment se déroulaient les entretiens, à quelle fréquence et comment avez-vous rédigé les textes que nous pouvons lire aujourd'hui ? Ça marche là aussi ? Alors ces entretiens, déjà moi je ne fais pas partie des experts en souffrance au travail. Je suis passionnée par la question du travail qui est centrale de toute façon, aussi bien en psychothérapie institutionnelle qu'en psychodynamique du travail. En 1990, j'avais fait un master avec Christophe Dejour sur la question du travail. Pour moi, depuis tout le temps, la question du travail est fondamentale et ne peut pas être dissociée. On ne peut pas aller au travail et puis enlever sa blouse et puis avoir le reste de sa vie étanche. Ça n'est pas possible. Enfin bon, c'est pas le but aujourd'hui. Donc je suis maintenant, depuis que j'ai fait partie du laboratoire de Dejour, j'ai été obligée de restreindre mon activité salariée comme psychologue. Avant, j'ai travaillé aussi en IME et en prison. Mais quand on est en même temps chercheur au petit pied, la pratique libérale est la seule qui soit suffisamment souple pour permettre le travail précaire, la condition précaire du chercheur. Et donc, je n'étais pas particulièrement... Enfin, j'étais même absolument pas d'accord avec toute l'histoire de la souffrance au travail. Pour moi, comme elle s'est présentée sous la forme du harcèlement moral et très personnalisante, avec dénonciation d'un coupable, etc., j'étais pas du tout dans cette mouvance et je n'ai jamais fait partie d'aucun collège d'experts. Je n'ai jamais rédigé de certificat pour personne. Mais comme on était extrêmement rares à avoir travaillé en psychiatrie et à avoir pris en charge des patients difficiles... Parce que la psychologie du travail, c'est quand même tout un monde. Et qui ne se recoupe pas tellement avec les cliniciens ordinaires. Si bien que c'est souvent très compliqué. Je parle des chercheurs. Je ne parle pas des gens qui ne publient pas. Dans les publications, vous avez très, très peu de publications de cliniciens. Et alors, du coup, même si je refusais de faire les expertises, même si je refusais de faire tout ça, il n'empêche que comme j'enseignais aux médecins du travail, j'enseignais au CNAM, aux psychologues du travail, en formation continue. Du coup, je me retrouvais quand même avec des adresses. C'est-à-dire, on me téléphonait... « Oui, mais quand même, d'accord, tu ne veux pas, mais dis-moi quand même... J'ai trop peur. Là, j'ai trop peur. Pour cette personne-là, j'ai trop peur. » C'était quand même des gens que je connaissais bien et que je les envoyais. Donc, j'acceptais finalement. Du moment, il y avait des conditions. Du moment, que ce n'était pas la personne qui payait. Je voulais bien qu'on me les envoie. Mais d'une part, je ne voulais rendre compte de rien à qui que ce soit. Et il ne fallait pas que ce soit la personne qui paye. Donc, les médecins du travail ou les psychologues du travail, mais souvent les médecins qui m'envoyaient ces patients, devaient payer les consultations. Donc, déjà, ça faisait un petit choc. Parce que je disais « Mais c'est vous qui devriez traiter les gens. Ce n'est pas moi. Qu'est-ce que ça veut dire d'envoyer comme ça dans le privé des gens ? » « Ça veut dire quoi ? Les psychologues ne sont pas remboursés par la sécurité sociale. Et puis, comme ça, vous allez m'en envoyer des caisses. Et puis, vous allez continuer à supporter de faire les visites médicales comme ça à tout l'établissement. Et puis, vous allez m'envoyer tous ceux qui ne tiennent pas le coup. » Il n'en est pas question. Donc, au moins, vous payez. Au moins, le service paye. Donc, là, déjà, ça écrème. Parce qu'un médecin du travail qui veut confier un patient pour lequel il a peur, soit parce qu'il a déjà fait des tentatives de suicide, soit parce qu'il est passé à l'acte violemment dans l'établissement, parce que c'était pratiquement toujours le cas. Parce que les autres, ils s'en occupaient. Ou bien, ils n'avaient pas peur. Et peut-être à tort, mais... Enfin, ils m'envoyaient ceux pour lesquels ils avaient le plus peur. Du moment qu'ils payaient, eux, leur service. Et à ce moment-là, je les recevais. Et au début, je ne savais pas comment faire. Et donc, explorer la clinique du travail, je savais le faire, puisque j'avais fait dix ans de laboratoire avec deux jours. J'ai travaillé avec Anne Flottès, Dominique Dessor, des gens qui ont l'habitude, qui avaient l'habitude de rentrer dans les établissements et d'étudier le travail. Je suis allée faire des enquêtes dans tous les trucs possibles et imaginables. Enfin, attention, ce que vous lisez sur le travail, c'est seulement dans les grandes entreprises. Parce qu'ailleurs, ils ne payent pas de chercheurs pour venir. Dans l'agriculture, personne ne paye... La MSA payent des chercheurs, mais pas les agriculteurs. Vous voyez, donc, bon, j'avais cette formation clinique du travail. Et surtout, j'avais une formation de travail en psychiatrie. Et du coup, voilà, je les ai accueillis. Et là, la condition, c'était, vous ne payez pas. Et moi, je ne me rende compte à personne. Donc, vous êtes là. Moi, je veux bien. Peut-être, ça peut être utile. Mais c'est que pour être ici, que pour parler ensemble de ce qui vous est arrivé. Et nombreux étaient les gens qui disaient, alors, ça ne sert à rien. Alors, ça ne sert à rien. Et bien, si vous ne me représentez pas auprès de la direction, si vous ne pouvez rien faire pour transformer mes conditions de travail, alors, ça ne sert à rien. Et les gens disaient, ben oui, c'est sûr, ça ne sert à rien. C'est comme ça, c'est mon métier, ça ne sert à rien. Le psychanalyste, ça ne sert à rien. On n'imagine pas qu'un psychanalyste va dire, ah bon, votre mari est comme ça, mais attendez, je vais lui passer un petit coup de fil. Ce n'est pas imaginable. Ah bon, votre mère, tout ça, ah ben, non, mais ce n'est pas possible. Donc, je disais, ben voilà, moi j'ai un métier comme ça, l'action m'est interdite. C'est comme ça. Là, en tant que psychanalyste, l'action m'est interdite pour vous. Par contre, l'action ici, voilà, on fait ce qu'on veut, on est complètement, on dit ce qu'on veut, on fait ce qu'on veut. Enfin, on ne fait pas tout à fait ce qu'on veut, mais ça dépend de ce qu'on veut. Mais en tout cas, la parole est libre et confidentielle. Bon, en général, il restait quand même. Enfin, il n'y en a aucun qui est parti, à vrai dire. Mais souvent, ils avaient un écart comme ça. Quelquefois, je lui disais au téléphone, ça dépendait comment ça arrivait. Et là, donc, je laissais, surtout au début, très longtemps, se dévider la présentation. Voilà, ce qui m'amène. Et donc, il racontait, il racontait, il racontait. Et il racontait toujours, mais toujours, une des relations interpersonnelles qui avait extrêmement mal tourné, dans une violence pulsionnelle absolument épouvantable. Et quelquefois, au bout d'une demi-heure, je ne savais toujours pas ce qu'il faisait comme travail. Je ne savais même pas, des fois, où il travaillait. C'est-à-dire, je le savais, parce que le médecin du travail m'avait téléphoné, mais il n'en avait encore jamais parlé. Au bout d'une demi-heure de parole, c'est beaucoup. Mais je savais très bien tout ce qu'ils pensaient de leur chef, de leurs collègues, de tout ça, personne par personne. Et au bout d'une demi-heure environ, une demi-heure, trois quarts d'heure, je disais, mais qu'est-ce que vous faites comme travail ? Et là, la réponse était toujours la même. D'abord, une espèce de surprise, comme ça. On va parler de ça, quand même. Et puis, une déception. Parce qu'on passait d'un registre passionné à un registre beaucoup plus descriptif. Et là, moi, je voulais comprendre, en fait. Je venais de... J'écris tout. Il faut savoir que, de toute façon, j'écris toujours, toutes, le plus possible, les premières séances. De tout le monde. C'est pareil. Travail, pas travail. Et donc, j'écris vite. J'ai appris ça aussi en prison. Et puis, en analyse de pratique. C'est pareil, j'écris tout. Mais là, tout le temps. Et donc, j'ai une présentation. Il y en a trois, quatre pages, comme ça, écrits petits. Et puis, je dis, qu'est-ce que vous faites comme travail ? Là, bon, un petit moment de... Et hop ! Puis, au fond, comme ça m'intéresse, ça m'intéresse, moi, le travail. J'adore ça, en fait. Donc, on va rentrer dans qui fait quoi, pour qui sert qui, dans quel but, c'est évalué comment, comment ça se fait, etc. Et machin, il fait quoi, et truc dont vous m'avez parlé, là. C'est quoi ses modes d'évaluation, et truc, voilà. Et comment, qu'est-ce qu'il fait ? Enfin, vous servez qui ? À quoi ça sert ? Parce que c'est pas pareil dans une usine d'armement et une fabrique de caramel, quoi. Et donc, bon. Là, on a un autre ton, déjà. Il y a un ton qui est... Et puis, ça, c'est clair. Pour la personne elle-même, moi, en général, je dis pas grand-chose. Elle dit, la personne dit, bah oui, en même temps, oui, c'est vrai que, bon, étant donné ce qu'il doit faire ou ce qu'elle doit faire, oui, c'est sûr que, bon, oui, c'est sûr, hein, la mise en place de la RGPP, je parle de ça parce que ça me concerne plus, mais n'importe quelle mise en place de mutualisation, de machin, alors oui, alors comment ça se passe, et qu'est-ce qui a été supprimé, là, 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 et comment c'était avant, et comment vous faisiez avant, et puis comment vous faites après, et comment ça demande, et comment ça rate, et comment vous rattrapez le coup, enfin, il faut être intéressé, hein, il faut aimer ça. Mais c'est intéressant, hein, de savoir comment... Du coup, quand on va à la caisse d'épargne, on sait tout, quoi, c'est marrant. Et donc, on... Voilà. Et à partir de là, les gens, ils disent, ils sont déçus, en fait. Ils disent, ah bah, c'est tout. Et bien, c'est tout. Une une qui m'a dit, alors, ils voulaient juste la mairie. J'ai dit, bah, remarquez, c'est déjà pas mal. Elle, elle croyait qu'ils voulaient sa peau. Ce qui n'était pas faux, hein, dans les langues. Mais en tout cas, le mouvement, c'était qu'ils voulaient la mairie. C'était l'extrême droite qui voulait la mairie. D'ailleurs, ils ne l'ont pas eu, d'ailleurs, mais ils... Ils la voulaient quand même. Et ils n'avaient pas des méthodes, voilà. Et elle était d'extrême droite. Et elle travaillait... C'est un article de 2001 qui va ressortir en ligne, gratuitement, la semaine prochaine. Si vous voulez lire, le travail d'une secrétaire d'une association caritative qui enlevait tous les noms à consonance étrangère du fichier. C'était son travail, en fait. Et voilà. Elle n'aimait que les Français de souche. Et elle n'avait pas beaucoup de travail parce qu'en fait, ça se passait en plein centre de la France. Et il n'y avait pas un chat qui était autrement que Bérichon. Enfin bon, en tout cas, c'était quand même ça, son travail. Et ça avait mal tourné. Et donc là, j'avais eu beaucoup de mal à supporter l'entretien même. Mais elle est ressortie beaucoup mieux. C'est-à-dire beaucoup mieux, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'à la place d'une relation interpersonnelle, d'une violence catastrophique, puisque je ne voyais que ça, attention, je ne voyais pas tous les gens en difficulté au travail. Je ne voyais, parce que j'ai dit ça au La Parfait, parce que depuis que j'ai fait le livre, j'en ai beaucoup moins. Et ils ne m'en envoient plus. Je disais, non, non, encore, non. Et donc, ils ne m'en envoient plus aussi parce que c'était des vieux et qu'ils sont comme moi, ils ne sont pas à l'entretien. Et donc, qu'ils me les envoyaient. Et donc, les gens s'apaisent quand ils comprennent, non pas comment faire pour que ça s'arrête, le fonctionnement du travail tel qu'il est, ça, c'est un autre temps, mais qu'ils comprennent, c'est comme ça, un instant, ils comprennent qu'en fait, eux-mêmes, non seulement, parfois, étaient compromis jusqu'à l'épaule dans le fonctionnement de l'ogre infernal, des profits, mais c'est même pas obligé que ce soit ça, c'est pas toujours comme ça, c'est pas si simple que ça, mais comment c'est un effet de système qui ne résiste pas à une analyse globale de la situation. Et à ce moment-là, sachant que je ne pose aucune... Il n'y a jamais une question sur la vie privée, ni sur la... et j'arrête les confidences sur la vie privée du harceleur, par exemple, ou du... je ne sais pas quoi... Donc, on reste sur les déchaînements passionnels, pulsionnels au travail. Et de les transmuter en analyse du travail est extrêmement apaisant. Mais on arrive avec une colère et une passion épouvantable qu'on ressort extrêmement embarrassés. C'est pas la même chose. On peut vivre embarrassés, on doit vivre embarrassés même. Mais on ne peut pas vivre avec des gens, parce qu'il fallait les voir, hein, vous en avez peut-être rencontrés, les gens qui sont prêts à donner leur vie, comme ils disent, mais de toute façon, je vais me tuer. Je dis, ben, attendez, vous allez vous tuer. Parce que là, vous me dites, vous avez donné votre sommeil, votre famille, machin, à votre travail. Vous me décrivez un travail absolument immonde. Vous avez déjà donné tout ça et maintenant, vous avez donné votre vie aussi. Voilà. Enfin, il faut voir. Enfin, ça vaut le coup, quoi. Et ils rient, les gens. Les gens qui arrivent dans des rages épouvantables, qui sortent de réa, et ils rigolent. Ils disent, oh, ben, on... Ceci dit, c'est quand même pas drôle. C'est-à-dire qu'ils vont retourner, parce qu'ils sont toujours retournés, dans un lieu de travail qui produit ces effets-là. Et qui continue à produire des effets comme ça. Donc, c'est quand même pas rien. Mais ils sont sortis, en tout cas, de la passion. Pour entrer dans la question de l'embarras. Voilà. Et donc, je les vois deux fois. Donc, une fois, un mois après, à distance. La deuxième fois, c'est surtout pour être sûre que ça a tenu. Et presque toujours, deux fois, ça suffit. Mais peut-être 10%, si on veut dire. Il y a une troisième séance. Et tout ça, c'est payé par le service. Oui, on voit bien, à travers la description que vous faites, ce qu'il en est de l'aliénation au travail. Donc, le travail éliéné, c'est quand on va jusqu'à donner sa vie. Jusqu'à vouloir donner sa vie. Alors, peut-être, on peut s'arrêter un moment sur cette notion de travail éliéné. Donc, il y a toute une histoire depuis Marx, la révolution industrielle jusqu'à aujourd'hui. Les manuscrits de 1844 et autres. Et je pensais, en vous lisant et en vous écoutant maintenant, à la leçon de Jean-Henri qui disait qu'il y avait toujours une double aliénation. Une aliénation sociale et une aliénation mentale. Il ne fallait surtout pas les confondre, rabattre l'une sur l'autre. Oui, alors, c'est une question qui tue. Aussi bien en psychodynamique du travail qu'en psychothérapie institutionnelle. Il me semble, en tout cas, pour avoir suivi le séminaire d'Ori sur le travail très attentivement, dans lequel il a développé particulièrement cet écart aliénation sociale et aliénation mentale qui était notre sujet de discussion souvent. Je pense qu'il y a plusieurs choses. La question à laquelle il voulait d'abord répondre, c'était, je ne sais pas si, je vois qu'il y a des gens qui ont mon âge, mais je ne sais pas si certains d'entre vous ont lu le petit fascicule de Lénine sur l'aliénation mentale. Ce n'est pas terrible, je veux dire, cliniquement. C'est juste, après la Révolution, il n'y a plus de maladie mentale, donc on ne s'en occupe pas des hôpitaux psychiatriques parce que c'est comme la libération des femmes, si vous voulez. Le problème des femmes, ce sera après la Révolution, et les malades mentaux aussi, parce que la Révolution va tout transformer, et ça va être formidable, il n'y aura plus de maladie mentale, et les hommes feront la vaisselle. Donc, voilà. Donc, le OURI, le Family Life, ça le souvient. C'est clair. Il souhaite particulièrement se démarquer de toute la psychiatrie anglaise, disons... Qu'on a appelée anti-psychiatrie. L'anti-psychiatrie, voilà. Les années 70. Voilà, qui disait, en bref, si on était plus gentil que ses enfants, ils ne deviendraient pas névrosés, c'est pas vrai, hein. Tout le monde le sait, tout le monde croit qu'il n'y a que lui, mais en fait, non. S'il n'y avait pas le capitalisme, etc., il n'y aurait pas non plus de psychose. Eh bien, non, voilà. Donc, là, cette question-là était extrêmement claire pour Jean OURI et pour n'importe qui qui a travaillé plus d'un quart d'heure en psychiatrie, quoi. Ça, c'est vu de Sirius, de croire que la société produit une psyché particulièrement fragile. Maintenant, que certaines conditions de vie, dont le travail, dont les modes de production, fabriquent la psyché, évidemment. bien entendu, qu'est-ce qu'on est d'autre que le produit des modalités de production d'une société ? Même le complexe d'Oedipe, voilà. On est le fils, la fille, le petit-fils, la petite-fille d'une boulangère ou d'un diplomate ou d'un migrant ou d'un sans-papier. Ça ne fait pas le même effet. Voilà. Donc, bien entendu, alors, soit on s'en tire par le triangle de Sigaud, je ne vais pas m'étendre en psychodynamique du travail, aliénation sociale, aliénation mentale, soit on s'en tire avec la bande de Mébius, donc une bande... Je ne sais pas si vous voyez. La bande de Mébius, c'est une... Une surface sans revers. Une surface sans revers. C'est-à-dire, c'est un petit cylindre très fin dont on a retourné les extrémités. Et si une petite fourmi se promène dessus, c'est très long parce qu'en fait, elle ne s'arrête jamais parce qu'elle va passer de l'intérieur à l'extérieur en permanence. Donc, c'est-à-dire, l'intérieur et l'extérieur sont la pile et la face d'une même médaille, comme disait toujours Tosquelles. Mais le travail et la psyché, si tenté qu'on puisse les séparer, ne sont au plus éloignés que la pile et la face d'une même médaille. Bon, il a écrit un livre, d'ailleurs, Tosquelles... Enfin, il n'a pas écrit un livre, il a écrit un texte que Sophie Legrin a réédité. Il n'avait jamais été édité, donc qu'elle a édité. C'est un texte de 1962. qui s'appelle « L'hygiène mentale des éducateurs et leur efficacité ». Je vous le conseille, tous les gens qui sont soignants ou éducateurs, ou psychanalystes, ou médecins, pareil. Voilà. Mais en même temps, cette prise en condamnation fait apparaître qu'il y a du travail mort et du travail vivant. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de dépouiller le travail de sa valeur. Alors... En psychodynamique du travail, mais même en ergonomie, on vous apprendra qu'il n'y a pas de travail mort. C'est-à-dire que même les consignes les plus mortifères, les plus porteuses de répétition, de contraintes, de répétition et de dévitalisation, pour qu'elles puissent fonctionner, pour que les machines puissent fonctionner, il faut inventer en permanence le fait qu'elles puissent fonctionner. Il faut écouter une machine fonctionner. Il n'y a pas de possibilité de faire ce qu'il y a à faire dans aucun cas. Dans aucune situation de travail, vous ne devez être inactif. Même si vous avez vu les excellents films, j'ai oublié le nom du réalisateur, qui ont été faits sur le travail à la chaîne dans les années 70. C'est vraiment excellent où les ouvriers disent « Je suis obligé d'arrêter ma pensée. » Essayez d'arrêter votre pensée, vous allez voir. C'est extrêmement actif. Si vous pensez, vous mettez les mains dans la machine. Donc il ne faut pas penser. Mais ne pas penser, ça s'apprend. Et ce qu'ils détestent particulièrement, c'est les week-ends. Parce que le lundi matin, comme le vendredi soir, c'est là qu'il y a le plus de bras dans les machines. La position même délétère n'est pas une position de travail mort. Il y a un contrôle corporel permanent, psychique, permanent, tout le temps, dans tous les métiers. Moi, ce qui m'énervait le plus avec Ouri, c'est quand il disait « On n'est pas dans une usine de chaussures. » je lui disais « Mais allez-y dans une usine de chaussures. Vous allez voir si c'est facile. » Parce que ce n'est pas marrant de travailler à la borne. Enfin, moi, je préférais encore travailler à la borne. Lui aussi, d'ailleurs. Il n'est jamais parti dans une usine de chaussures. Je veux dire, il faut inventer en permanence quoi qu'il en soit. Quoi qu'il en soit. Comment une ASH va se débrouiller une fois sur les deux d'un hôpital. Et il y avait dans mon temps, il y a longtemps, il y a 40 ans, plus, il y avait la question de marcher dans le mouillé. Vous savez, quand on nettoie le couloir. On va nettoyer le couloir et puis après, alors soit on empêche tout le monde de passer, soit on ne fait qu'un côté. Et puis les autres, ils marchent quand même dans l'autre côté. Et puis on les poursuit avec la serpillière. Et donc, il y a ce terrible problème du marché dans le mouillé. Et alors je suis allée dans un hôpital et j'ai vu une ASH qui avait dompté toute une... C'était un service universitaire, il y avait du monde. Elle les avait tous domptés, ils étaient en file indienne du côté du sec. Alors je suis allée la voir, je me dis, alors là, chapeau, comment vous avez fait là ? Elle me dit, c'est un travail, madame, c'est des années de travail. Et je dis, chapeau, vraiment, chapeau. Et donc là, on ne s'imagine pas, et ça, c'est rien du tout, c'est un métier, ça ne demande même pas de cerveau. Eh bien, pas du tout. Pas du tout. Elle avait réussi à faire passer tous ceux qui croyaient qu'ils avaient un cerveau en file indienne de l'autre côté. Ça, j'ai trouvé que c'était formidable. Oui, et puis on peut rappeler aussi, alors on sort de 24 cas de la psychothérapie, mais en pédagogie institutionnelle, dans les classes, les enfants ont des métiers qu'ils choisissent chaque semaine. C'est pas de l'endoctriment d'une préparation précoce à la vie active, c'est que le travail fait vraiment partie de la vie. Ça dépend de la définition, en fait. Ça dépend de la définition. Si on le réduit à l'emploi ou si on prend une définition extensive. Alors, donc l'essentiel de ce qu'on pouvait lire dans ces chroniques, c'est quand même l'évocation des troubles, ce qu'on appelle aujourd'hui des troubles. Il faudrait s'expliquer un peu sur ce qu'on... et le dossier de troubles a tendance à occulter tout le champ de la nosographie et de la psychopathologie, donc déjà. Et bon, comment... Comment arrivez-vous soit à les classer, soit à vous y retrouver ? Est-ce que vous avez une grille ? Enfin, des choses comme ça. Non, mais personne n'en a. C'est le bazar, à part François Ruffin. Mais il n'y a que lui parce qu'il est gentil, mais il serait quand même bien embêté s'il devait le faire. En fait, on ne peut pas. Personne ne peut. Je vous conseille, je fais un petit quart d'heure de pub, de lire Santé et Travail, qui est une excellente revue sur la question de la santé et du travail qui déborde largement la question des troubles psychiques et qui, en plus, cette fois, c'est le dernier numéro, il parle de l'usure physique. Bon, moi, je ne serais pas d'accord avec l'usure. Mais enfin, voilà, ce qui tue au travail largement autant que la méchanceté des managers ou les défauts d'organisation du travail, c'est le travail lui-même. Voilà. On a 5,4 millions d'ouvriers en ce moment. Les ouvriers, c'est 70% des inaptitudes physiques. Et dans les ouvriers, il n'y a pas les aides-soignantes, les infirmières, les pompistes, les postières, les postiers, les facteurs, ce ne sont pas des ouvriers. Donc, des gens avec des charges physiques énormes, les agriculteurs, ce ne sont pas des ouvriers. Voilà. Donc, vous voyez le nombre de gens qu'il y a qui travaillent actuellement dans des contraintes physiques monstrueuses qu'on oublie complètement avec la question de la souffrance psychique au travail qui, elle, va être représentée par ceux qui soucient les médecins du travail. Si vous ne souciez pas de médecins du travail, vous serez totalement, totalement oubliés de toutes les statistiques. Vous êtes invisibles. Totalement invisibilisés. Donc là, tout le monde est focalisé sur la souffrance psychique au travail et personne ne pense aux précaires à quatre pattes. Là, en ce moment, les asperges. Les asperges, c'est ce qu'il y a 5 heures du matin parce que ça pousse dans la nuit. Il faut que ce soit au marché à 8 heures. donc à 5 heures du matin ou à 7 heures du soir pour qu'elles soient le mieux possible. Et entre-temps, vous les avez lavées, coupées, mises en bottes. Voilà. Et ça, c'est des femmes précaires, souvent sans papier, qui font ça et là, pas de médecine du travail, rien du tout, totalement invisible. Alors là, elles, on sait qu'elles ont mal aux genoux, on sait qu'elles ont mal aux mains, on sait qu'elles ne peuvent plus travailler à partir de 50 ans, on le sait comme ça, de manière abstraite. Personne ne s'est demandé si elles avaient des dépressions nerveuses. Donc, la question de la souffrance au travail, il faut aussi en faire l'analyse un petit peu. Mais alors, je m'égare, je ne sais plus où j'en étais, je ne sais plus si la question... C'est simplement la variété. Voilà, c'est les troubles, la classification des troubles. Donc, moi, la classification des troubles, je ferais plutôt une analyse épistémologique des troubles, des nominations de troubles et de ce qu'on regarde et de ce qu'on croit. Parce qu'il me semble que vous faites un truc sur la croyance, là. Oui, c'est ça. Eh bien, oui, qu'est-ce qu'on se met en tête de croire ? Très bien. Voilà. Et, j'ai relevé un certain nombre d'affects qui reviennent tout le temps chez les patients. La honte, l'humiliation, le stress, le sentiment d'injustice. La première chronique commence comme ça, j'ai un sentiment d'injustice. mais j'ai relevé aussi, dans vos chroniques, les stratégies des employeurs pour générer des situations de souffrance. La mise en danger, le placard, les changements incessants, l'obéissance et la soumission. Alors, est-ce que ce sont des dispositifs ? Est-ce qu'on peut parler de stratégies ? Les deux, quoi. Enfin, si vous voulez lire ou regarder sur YouTube, ça suffit, Bille, c'est Didier Bille, je ne sais plus si c'est Didier Bille ou un autre prénom, qui a un DRH repenti. Alors, du coup, il fait un fric avec ça. Donc, il a mis en place tous les moyens possibles et imaginables de rendre les gens fous pour qu'ils s'en aillent. Parce que c'est un tueur, en fait. Je ne sais pas si vous avez déjà rencontré des tueurs. Ils se présentent comme ça. Ils disent « Bonjour, Madame Guéniard, monsieur machin, tueur. » Ils disent ça comme ça. Ils sont contents. Et « Ah oui, pas vous, hein ? Ah oui, Madame Guéniard. Oui, mais moi, tueur. » Mais comme ça, hein ? Et donc, « Oh, ma mère, Jusqu'à quand, quoi ? Quand est-ce qu'il va venir dans mon bureau, lui ? » Et ils ne viennent pas, enfin. Enfin, si, il y en a qui sont venus. Et donc, enfin, pas ceux qui m'ont dit « Bonjour, comme tueur. » Et c'est dommage. On en aurait reparlé. Et donc, la question des dispositifs faits pour ça, faits pour rendre les gens fous, c'est une question qui est simple. Le placard, c'était une technique enseignée à Dauphine avant les années 2000. les 5% de mauvaise note, c'est pareil, c'était une technique qui était enseignée. Les psychologues du travail, ce n'est pas des flèches, ils ont enseigné des trucs. Vous savez que c'est des psychologues, pas du travail, c'est des psychologues français qui ont collecté toutes les meilleures données sur la torture et sur lesquelles se sont appuyés tous les dictateurs d'Amérique du Sud. C'est un drôle de métier, psychologue, il y a de tout, c'est comme le reste. Et donc, les psychologues du travail ont inventé des tas de manières de mettre en faute les gens. Et ce n'est pas tellement compliqué, en fait. C'est vraiment très simple. Autant la question de maintenir une ambiance conviviale et créative demande ou de thérapeutique comme en psychothérapie institutionnelle demande des finesses d'installation de dispositifs toujours à revoir, toujours à travailler, autant installer des choses pour faire décompenser et surtout pour faire se battre entre eux des gens. Alors, c'est d'une simplicité, si vous ne savez pas, vous allez à la gare. À la gare, encore ce matin, j'ai vu tout un truc, comment manipuler les gens ? Voilà. C'est pas cher. 9,50. Vous avez... Puis c'est accessible. Puis c'est pédagogique. Quelques trucs sur la manipulation, ça marche bien. Donc, que ça... Mais c'est accessible à tout le monde, c'est le problème. Vous voyez ? Et je lisais... Je vous avais apporté ça, mais je ne sais même plus ce que j'en ai fait. Édouard Couty. Donc, le rapport Couty, après le suicide du neurosurgeon de Grenoble, il y a eu un rapport sur la gouvernance à Grenoble, de l'hôpital. Il dit... Il dit que dans son placard, parce qu'il est le médiateur des conflits hospitaliers de France, il dit que dans son tiroir, 98% des dossiers ont pour origine des bagarres entre médecins. Entre médecins. Vous voyez ? Vous serrez les boulons, vous supprimez des trucs, et après, ils se battent tout seuls. Ne vous inquiétez pas, il n'y a rien à inventer. C'est même pas la peine de l'acheter, le truc à 9,50. Ça marche tout seul, quoi. Il y a toujours quelqu'un qui aura envie de casser la figure à un autre, de lui faire un gros pied. Je me souviens dans une... Oh, c'est vieux, ça. Il y avait une gouvernance, c'est une banque qui est proche du terroir, vous voyez ? Et bien, dans cette banque, ils avaient une gouvernance par département. et... Je ne sais pas, 2000 par là, 2000, je ne sais plus combien, ils ont décidé d'avoir une gouvernance par région. Donc, pour les voeux, le DG est venu dans chaque région faire les voeux. Pas tellement de régions, ça allait, il pouvait faire ça dans sa semaine. Et il annonçait, voilà, nous sommes en janvier, en janvier prochain, il ne restera, donc il y avait tous les cadres, il ne restera qu'une seule gouvernance, que le meilleur gagne. Et ça a bien marché. Il y a eu un peu de suicide, beaucoup de psychiatrie, mais quelques démissions, quand même, il y a des gens qui ont un petit peu de jugeote et qui ne sont pas prêts à donner leur vie à une banque. et ben voilà, il n'a rien eu à faire. Il n'y a eu aucun licenciement. En tout cas, dans la région s'entend. C'est pourquoi la question est compliquée. Est-ce qu'il y a vraiment un grand méchant qui décide que monsieur et madame Truc seront beaucoup plus méchants avec moi ? Peut-être. Ça arrive. Il faut voir le bille en question. Il était à les pieds sur terre hier. Si vous voulez l'écouter, c'est formidable. Il parle en... On serait presque d'accord avec lui. Comment virer le plus de gens possible de manière illégale en les coinçant complètement ? Il vous explique ça. Parce qu'il dit, maintenant, il fait son beurre avec ça. Il fait son beurre en faisant ça, puis maintenant, il fait son beurre en dénonçant ça. Bon, c'est un gars qui sait faire son beurre. Et donc, lui, il y a un peu d'inquiétude pour la retraite. Et donc, c'est compliqué. Mettez les gens en situation difficile. Il est peu probable que sans une réflexion très approfondie sur le travail et la coopération, sans ça, ils vont se battre. Et d'ailleurs, une deuxième minute de pub, je voulais parler du livre de Anne Flottesque, si Cécile peut l'annoncer un petit quartable, qui est sorti et qui est aussi aux éditions Dune et qui... C'est une réflexion sur comment travailler autrement qu'avec M. Bille. Autrement qu'avec ces dispositifs de mise en concurrence les uns envers les autres. EDF, ils avaient installé de mettre les services en concurrence. Vous voyez ? Il fallait facturer... Non, mais c'est dingue. Il fallait facturer les services pour le bureau d'à côté. Vous leur faisiez des photocopies, c'était payant. C'était du monnaie qui n'existait pas, mais ça ne fait rien. Vous étiez évalués là-dessus. Et donc, après, ils ne voulaient pas faire les photocopies. Il fallait faire en douce. Tout le monde trouve. Donc, ces techniques-là, comment on fait pour en sortir ? Comment on fait autrement ? Et là, Anne Flottès parle de ça de manière bien plus agréable et bien plus dynamique que ce que je peux faire, moi, qui ne fait que décrire comment ça rate. Elle, elle décrit comment ça peut ne pas rater et tout au contraire, comment ça peut être tout à fait plaisant. Et d'ailleurs, il y a plein d'endroits maintenant qui fonctionnent d'une manière... Bon, enfin, là, en ce moment, on envoie les blindés contre les poulaillers, donc c'est sûr que ce n'est pas terrible pour le... Mais bon, il y a quand même des tas d'endroits où on peut travailler très différemment avec d'autres enjeux. Alors, parmi les situations qui apparaissent dans mon chronique, il y en a une que j'ai dû rencontrer. C'est-à-dire, pour bien faire son travail, il faut aller contre certaines consignes qui sont là précisément, normalement, pour que vous fassiez bien votre travail. Si, par exemple, vous passez plus de deux minutes par patient dans la chambre et que là, vous tombez sur un UPP qui est complètement déprimé, vous restez quatre minutes avec lui. Eh bien, vous êtes en faute. Et pourtant, votre travail, c'est bien de... c'est bien de faire ça. Alors là, l'ergonomie nous montre que pour que les consignes... Les consignes sont toujours nombreuses et contradictoires entre elles, parce que aucun... texte du ministériel ne dit laisser mourir les pépés dans leur... Enfin, les mémés, en l'occurrence, statistiquement, dans leur chambre. Personne ne demande ça. Mais, c'est ce qu'on va finir par faire. Parce que, tout simplement, parce qu'on est tout seul pour 40, quoi. Alors, ceci dit, de toute façon, on arbitre. De toute façon, on arbitre. on arbitre entre les consignes. Il y a le service qualité, qui n'a pas du tout les mêmes... qui ne vous donne pas du tout les mêmes consignes que le service productivité, qui ne vous donne pas non plus les mêmes consignes que le service sécurité. Ces trois services sont en concurrence sur la question de la... de la... de la... finale. Donc, tous les ouvriers, tous les travailleurs, arbitrent en permanence, en permanence, entre la qualité, la quantité et la sécurité. Ils vont arbitrer aussi en fonction de leurs collègues, à qui ils vont vouloir faire un croche-pied, à qui ils vont vouloir donner un coup de main, sur qui ils vont pouvoir compter, et cerise sur le gâteau, actuellement, c'est vraiment un sport national, à qui on va faire, comme ça s'appelle souvent, porter le singe. C'est-à-dire, vous voyez dans le process, vous voyez un défaut et vous faites en sorte que ça tombe sur qui vous voulez. Ça, c'est un sport national. Et donc, il va falloir... Bon, j'ai ça, mais j'en ai, mais des caisses d'alignement, de trucs comme ça, avec les nouvelles modalités de contrôle, vous pouvez truquer l'endroit de la faute. Et surtout, faire en sorte que ça ne soit pas vous. Et donc, il ne faut pas prendre les ouvriers pour des imbéciles. Les gens se défendent extrêmement bien, mais ils arbitrent. Tout le monde arbitre en permanence. Parce que le monsieur dans la chambre duquel on n'est resté que deux minutes, ça veut dire qu'à un moment, on est resté quatre minutes dans une autre chambre et que dans une autre encore, on est resté 30 secondes. Et dans une autre encore, on n'est pas rentré. Eh bien, on les a choisis. Et c'est là qu'on a, alors bon, ce serait trop long, mais on pourrait, on devrait même faire des séminaires entiers sur la culpabilité inconsciente. Et là, Oury travaillait beaucoup, prenait beaucoup en compte la question de la culpabilité inconsciente et de la culpabilité objective de Sartre. On se trouve dans des situations. Moi, je me souviendrai toute ma vie d'une aide-soignante. Je faisais à ce moment-là, il y a 30 ans, des groupes d'infirmières aide-soignantes à l'hôpital du Mans. Et... Premier jour, c'était 12 jours, c'était l'heureux temps où il y avait des sous. Et donc, 12 jours, on avait le temps de faire connaissance. Et il y a une aide-soignante. Premier jour, première heure, présentation de chacune dans son service, elle dit, ben moi, je ne voulais pas venir, de toute façon, je suis en arrêt de travail, ce serait un an que je ne travaille pas, je ne veux pas revenir et je ne ferai plus jamais ce travail-là, alors je ne vois pas ce que je fais là. J'ai dit, ben alors, ce n'est pas marrant, donc dites-nous pourquoi vous êtes... Voilà, qu'est-ce qui vous est arrivé ? Et elle pleure. Elle pleure et elle raconte, et ben, c'est une dame de 55 ans, 52 ans. Elle dit, j'ai toujours travaillé ici, j'aime mon métier, j'aimais mon métier, j'aimais bien le faire, ça allait. Et puis, mon mari est tombé malade au mois d'août. Il faut dire, au mois d'août, au moins, il n'y a rien. Et donc, il n'y a pas non plus d'hôpital, il y a des lits, mais il n'y a pas tellement, il ne se passe pas grand-chose, et dedans, à part qu'il y a des malades. Et donc, son mari tombe malade, elle, c'est une aide-soignante de chirurgie. Il était en médecine, pendant un mois, il ne voit pas de médecin, rien, il reste malade, et elle, à la place d'être avec sa blouse dans son service, elle est sans blouse assise dans une chambre, avec quelqu'un qui est malade, qui est son mari, qui est gravement malade, et personne ne s'en occupe. Et elle dit, en plus, je me suis vue travailler. Donc, elle n'a que ça à faire, de regarder les aide-soignantes, elle me disait, elle me disait ça à l'ensemble du groupe, elles arrivaient, elles parlaient de leur week-end, elles parlaient de n'importe quoi, elles regardaient, même pas mon mari, tout le monde s'en foutait, voilà, de tout. Et il disait, le problème, c'est que je me suis vue, voilà. Elle est restée jusqu'à la fin de la formation, elle a repris. Donc, on était content. Mais, voilà, c'est dans cette situation-là qu'on se trouve, un peu comme un astide, quand son enfant, son premier enfant, rentre à l'école, quoi. Il se dit, ah ! Et donc, voilà, tout d'un coup, il se rend compte, quand vous travaillez à l'hôpital et que quelqu'un de votre famille, voilà, c'est un peu pareil, quoi. Oui, alors j'ai envie de vous demander, et le psy dans tout ça, parce que vous parlez dans votre livre à la fin du ticket psy, c'est-à-dire, en gros, vous êtes une personne ressource, comme on dit aujourd'hui. Oui, alors ça, j'ai toujours refusé, parce que, alors, ça ne les gêne pas, même, que je publie dans les trucs, c'est radicaux, ça ne gêne pas du tout les grands groupes de vouloir que je vienne travailler pour eux. Et, ils peuvent toujours vouloir, mais moi, je ne veux pas. parce que, au fond, cette focalisation sur les troubles psychiques débarrasse de l'analyse politique. On voit bien comment la psychologisation des rapports de travail et les tornades passionnelles qui en découlent sont extrêmement délétères et comment cette situation dans laquelle, finalement, beaucoup d'entre nous se trouvent, de faire ce qu'ils ne voudraient pas qu'on lui fasse. Il y a, dans le monde du 5 avril, il n'y a pas longtemps, il y a un titre, « La souffrance des étudiants en santé entendus ». C'est formidable. Donc, Madame Buzyn a reçu un rapport qui lui dit que 66% des jeunes professionnels médecins souffrent d'anxiété et 28% de troubles dépressifs. C'est dommage. À une époque où il faut qu'il travaille deux fois plus qu'avant, c'est dommage. Donc, elle entend la souffrance des étudiants en santé et elle préconise des stages de gestion du stress. Et donc, le... En plus, c'est un business. Moi, je pense que M. Bill, il devrait y penser. Il y a la suite qui rapporte un fric, mais pour ceux qui ne savent pas trop quoi faire, vraiment, ça va. gestion du stress. Comment c'est qu'elle dit aussi ? Structure d'accompagnement et de dépistage psychologique pour dresser des bilans épidémiologiques. Parce qu'elle ne veut quand même pas les soigner. il n'y a quand même toujours pas de structure de soins. Il y a des structures de bilans, d'expertise, d'accompagnement, mais de loin, gestion du stress. Parce que quand même, un peu de méditation, des micro-siestes, et puis ça va s'allonger. Donc, voilà. Et pendant ce temps-là, on ne parle pas de ce qui fâche. Alors que, moi, ce qui me met de bonne humeur, c'est que si vous regardez le petit documentaire fait par des médecins du CHU de Grenoble, là, eux, ils ne parlent pas du tout ni de stress ni de je ne sais pas quoi, ils parlent du travail. Ils parlent des enfants diabétiques de Grenoble qui ne sont plus suivis parce que les deux médecins diabétologues sont en arrêt de travail. et qu'il n'y en a pas d'autre. Et là, ils étudient ça d'un point de vue systémique, d'un point de vue politique. Et je lis dans votre livre, pour moi, la différence majeure, c'est qu'en France, quand on est victime d'une injustice épouvantable au travail, on demande d'aller chez le psy. Moi, je trouve, les psy sont contents. Moi, non. Enfin, je veux dire, je ne vois pas comment des psys peuvent transformer la question des injustices, des suppressions de personnel, de la T2A, des errements de la T2A. Je veux dire, qu'est-ce qu'un psy peut faire là-dedans ? Enfin, s'il y en a un qui masque le truc, c'est bien lui. Je veux dire, si on compte sur les psys pour être l'avant-garde de la classe ouvrière, ça n'a pas l'effort. C'est pas un problème psychologique. Que ça soit, que ça fasse de la tristesse, de la rage, de l'insatisfaction, etc., ben oui. mais enfin, on ne va pas donner des sous à Sanofi à chaque fois qu'on est contrarié. D'ailleurs, juste... Il faut quand même... J'arrête, mais juste une seconde. Il faut faire une grande différence, à mon avis, qui est essentielle, entre des gens extrêmement contrariés par leur travail, qui vont avoir plutôt un tableau d'ulcère, d'hypertension, etc., et de mauvais poils, et de... Pas capable de supporter ses enfants, ou je sais pas qui, et les gens qui deviennent fous au travail. Dans le livre, il n'y a que des gens qui sont devenus fous. Mais on voit à quel point ces troubles sont labiles, c'est qu'ils s'arrêtent en une heure et demie, quand même. J'ai au défi d'arrêter en une heure et demie des gens dans cet état-là qui sont pas dans cet état-là à cause du travail. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. si ça s'arrête si facilement, c'est avec une analyse politique du travail, en fait, politique au sens hyper large de mon politique, pas de parti politique, mais de qu'est-ce que je fais et qu'est-ce que ça me fait de faire ce que je fais comme je le fais, c'est une question éminemment politique. C'est, Anne Flottet se disait, les enjeux politiques du travail, du quotidien. C'est ça qui fait la psyché, qui fait la santé. Mais si on devient dingue au travail, si on veut tuer, donner sa vie aux crisiers agricoles, c'est dommage. Et c'est pas, c'est vraiment pas obligé surtout. Si ça peut s'arrêter en une heure et demie, c'est qu'il ne s'agit pas d'un problème psychique qui est pris en gelée, qui est consubstantiel de la personnalité. C'est un accident. Par contre, si on est contrarié, on risque fort de s'abîmer à la fois les artères, les glandes endocrines et compagnie et évidemment tous les tendons. Mais enfin, ça c'est, je dis, lisez, santé. Voilà. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada